Bienvenue tout le monde. Alors que les gens arrivent, présentez-vous dans le tchat votre nom, votre organisation et d'où vous venez. Nous avons un emploi du temps très serré aujourd'hui ou cet après-midi, suivant de vous appeler, donc nous allons commencer. Bienvenue et comme je l'ai dit il y a un moment, si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez vous présenter dans le tchat avec votre nom, l'organisation et l'endroit d'où vous nous joignez à vous. Je m'appelle Jessica Ferreira et je suis la directrice du projet Data for Impact. C'est un plaisir d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Nous avons un programme passionnant. Nous sommes là pour la présentation de Tracer la voie vers le renforcement des capacités, systèmes et outils de schématisation et de planification. C'est un webinaire co-présenté par Data for Impact et le groupe de travail Momentum en charge du suivi de l'évaluation, de l'innovation et de l'apprentissage. Diapo suivante. Nous présentons aujourd'hui en anglais avec une interprétation en direct en français. Si vous voulez passer à l'interprétation française, vous pouvez cliquer sur l'icône d'interprétation en bas de votre écran. Sélectionnez Off si vous voulez entendre la version originale en anglais ou cliquer sur French si vous souhaitez entendre la version française. Diapo suivante, s'il vous plaît. Aujourd'hui, les présentateurs vont parler en anglais avec une présentation en direct en français. Donc, sélectionnez français si vous voulez voir le français en sous-titre ou en anglais, si vous préférez l'anglais en sous-titre. Donc, vous avez ces deux options. Vous avez la voix, l'interprétation et vous avez aussi les sous-titres. Diapo suivante. Voici notre ordre du jour pour le webinaire. Actuellement, nous allons proposer des logistiques pour l'interprétation française. Ensuite, nous allons passer à l'introduction de USC, des capacités de Barbara Rowland. Et donc, les représentants pour le projet. Après cela, nous aurons les politiques, Makin Horne et Barry Lavenger, qui sont des consultants de Momentum Knowledge Accelerator et qui vont présenter la capacité, la cartographie et du système. Ensuite, Samsung Adebayo, qui est le consultant de recherche des données et qui est au Nigeria, va montrer des expériences d'organisation locale avec différentes recherches et des capacités d'évaluation et des outils d'évaluation. Enfin, nous allons terminer le webinaire avec une session de questions-réponses avec notre panel d'experts et de discussions. Et ce sera Lisa Miller, qui est à Data for Impact. Si vous pouvez poser des questions dans la fonction QA de Zoom. Donc, vous pouvez communiquer dans le chat, mais quand vous voulez poser des questions, allez dans la boîte QA. Diapo suivante. Donc, Data for Impact, ou DFA, est fondé par USAID. C'est un consortium mené par l'Université de la Caroline du Nord à Chapel Hill, et ça est en partenariat avec Palladium, ICF, GSI et Tulane University. D481 renforce les capacités locales pour générer et utiliser des données nationales, sub-nationales et au niveau communautaire. DFA va enquêter l'efficacité, intègre les rôles dans les activités, soutient la gestion DFA1. C'est l'expertise locale qui existe dans chaque organisation des partenaires, ainsi que le sens du réseau aux États-Unis et des pays en priorité. Diapo suivante. Donc, pour garder notre point focal sur les capacités locales pour renforcer, Barbara-Rollins USAID va donner un aperçu des capacités locales de renforcement de la politique. Barbara-Rollins est un conseillère senior à USAID. La division de recherche et des politiques, Miss Rollins, a plus de 20 ans d'expérience de mise en œuvre avec la surveillance, d'évaluation et des activités de recherche pour les programmes de nouveau-nés. Cela comprend le développement des mesures, les outils de collection de données et les approches pour mesurer les services et aussi la recherche pour la conception des programmes et renforcer notre MNCH de santé nationale et des systèmes d'information, de gestion et la capacité à… Ce que nous savons, c'est que beaucoup des diapos et la prochaine partie de notre présentation est adaptée d'une présentation donnée par Christina Kringer et Mohamed Massarouzamed pour le groupe de travail Momentum MEL en juin cette année. Donc, nous voulions le faire savoir. Et avec ça, je vais passer la parole à Miss Rollins. Merci beaucoup, Jessica, et bonjour tout le monde. Je voudrais plaisir cette occasion pour vous parler de la localisation et les capacités et le fait de capitaliser les supports locaux. Donc, qu'est-ce que la localisation ? C'est d'envisager d'étendre la part des programmes dirigés à l'échelle locale à travers lesquels un groupe d'acteurs local, divers, définit des priorités, conçoit des projets, guise la mise en œuvre, mesure et évalue les résultats et ne s'approprier plus pleinement les efforts dans les pérennisants. Diapo suivante. Donc, nous sommes rendus à une meilleure localisation depuis plus de dix ans. Ça a commencé avec le lancement de la réforme en termes de mise en œuvre et de passation des marchés. Et récemment, en 2022, nous avons lancé l'initiative qui portait sur les capacités locales de l'Agence Polyquile de renforcement. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, cette localisation, cette approche de localisation a quatre piliers. Le premier, c'est d'adapter nos politiques et nos pratiques programmatiques pour favoriser et pérenniser un changement à l'échelle locale. Le deuxième, c'était de donner le pouvoir aux acteurs locaux. Et le troisième, c'est de transférer une large portion de l'assistance directement à des partenaires locaux. Et le quatrième, c'est de jouer le rôle de défenseur public et de leader d'opinion au niveau global et national. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, cela va renforcer les capacités locales et cela engage les agences à plusieurs choses. Travailler avec des partenaires locaux pour avoir notre propre vision du succès et pour renforcer cela. Et élever le degré d'appropriation au niveau local pour pérenniser les résultats sur le plan de développement. Nous avons une ou deux cibles clés en termes de localisation. Le premier, c'est que l'USSED fournira au moins un trimestre de tous ses fonds programmatiques directement aux partenaires locaux d'ici la fin de l'exercice comptable 2025. Le deuxième, note que l'USSED entreprendra diverses démarches d'ici 2030. 50% de nos programmes vont placer les collectivités locales au premier plan. Diapo suivante. Actuellement, nous développons un guide autour du fait de tracer les programmes locaux avec des... Clé, un d'entre eux, c'est de reconnaître, d'exploiter, de renforcer les capacités locales. Par conséquent, il y a 14 pratiques qui ont été identifiées en ce qui concerne ce suivi. Et vous pouvez voir ici, sous capacité, renforcement des capacités locales, il y a six pratiques qui se produisent. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ils ont aussi développé un guide pour utiliser des outils pour renforcer les capacités locales. Ce guide distingue entre les outils utilisés, entre la performance locale, par rapport à ceux qui sont des compétences au niveau national. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons un ou deux indicateurs, quelques indicateurs que nous avons identifiés. Il est très bien identifié que CBLD9, qui est une organisation appuyée par le gouvernement américain, c'est une agence pour des indicateurs. Il y a beaucoup de ressources disponibles pour soutenir les applications de ces indicateurs. Nous avons aussi un ou deux indicateurs qui sont des tests pilotes par l'initiative de nouveaux partenariats. C'est le CLBD10, la valeur des ressources qui ne revient pas des bailleurs de fonds mobilisés pour des propriétés locales en matière de développement. Et c'est BLD11, qui est un nombre d'organisations qui s'attaquent à leurs propres priorités en termes d'amélioration de la performance avec l'appui du gouvernement américain en matière de renforcement des capacités. Donc, c'est tout pour moi. Je vais repasser la parole à Jessica. Merci beaucoup. Merci, Barbara. Donc, maintenant, nous allons passer à la session suivante de notre webinaire. Ensuite, nous avons Mike Kinghorn et Beryl Levenger, qui sont consultantes de Momentum Knowledge Accelerator. Ils vont présenter le système de schématisation et de suivi des capacités pour LSHSO. Le système de schématisation et de suivi des capacités. Mike Kinghorn est un consultant indépendant avec 35 ans d'expérience, qui travaille pour le développement des sociétés et les ONG et pour le renforcement des capacités. C'est déjà être directrice avec des groupes qui soutiennent les organisations gouvernementales et non-convernementables, ainsi que le développement des stratégies en termes d'évaluation et de renforcement des capacités. Mike, je vous passe la parole. Merci, Jessica. Bonjour tout le monde. C'est formidable d'être avec vous, formidable de voir beaucoup de noms familiers dans le chat et beaucoup de nouveaux noms. Et que j'ai hâte de parler davantage avec vous au cours de cette journée. Deryl et moi sont vraiment ravis de vous présenter cette initiative de Momentum Knowledge Accelerator, qui est un système de schématisation et de suivi des capacités. Mais d'abord, je vais vous donner un peu de contexte sur Momentum. C'est une suite incroyable de six récompenses interconnectées. Et nous essayons de faire un impact sur la santé pour accélérer la production, pour éviter la mortalité néonatale et maternelle. Et donc aussi pour le planning familial volontaire. Donc c'est vraiment une suite de ressources extraordinaires. Elle est gérée à travers les six subs et donc cinq missions qui sont menées par la Téorale. L'accélérateur est l'un de ces prix LKE et ils font cela exactement. Ils agrègent, collectent, accélèrent les connaissances qui sont générées des autres mondes en surveillant les évaluations et à travers l'apprentissage adaptatif et la communication stratégique. Donc nous sommes ravis de faire partie de ce travail de Momentum Knowledge Accelerator. Diapo suivant. Donc pour vous présenter les systèmes de schématisation de suivi des capacités développés par moi-même et Beryl Levenger, entre nous deux, Beryl et moi, travaillons en renforcement des capacités depuis des décennies. Et surtout, nous avons fait beaucoup de travail pour les évaluations de capacités. Entre nous, nous comptons le nombre d'outils que nous avons d'utilisés, enseignés, conçus, promus, discutés et la liste continue. Et pourtant, au fil des années, nous venons de moins en moins à l'aise avec l'évaluation de connaissances des capacités ainsi que la capacité organisationnelle. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Ils font beaucoup de bien, il y a beaucoup de bonnes réflexions, mais cependant, ça prenne longtemps, parfois jusqu'à trois jours, et c'est beaucoup pour n'importe quelle organisation et encore moins pour une organisation locale. Ils ont aussi traditionnellement, ils se sont concentrés sur les capacités ou le potentiel plutôt que la performance elle-même et la livraison des choses que nous faisions au niveau des systèmes de gestion. Il n'y a aussi aucune reconnaissance de ces nouvelles questions locales pour reconnaître, telles qu'une réflexion des systèmes, une résilience, une gestion adaptative, une expérimentation. Celles-ci ne sont pas intégrées dans les outils existants. Aussi, les preuves, ou bien ça ne fait pas partie de ces outils d'évaluation, ou alors ce sont des évidences très prescriptives basées sur les outils que le concepteur pense être une bonne preuve. Et ce n'est pas toujours un bon contexte. Et enfin, c'est très faible en ce qui concerne l'apprentissage. Nous avons, nous étions ravis lorsque Momentum Accelerator nous a contactés et a eu des nouvelles idées dans ce secteur, c'est de développer un nouveau cadre afin d'avoir des yeux frais dans des outils qui peuvent être promus et de mettre en place des outils afin d'utiliser ce cadre. Et enfin, nous avons travaillé cette année à développer un guide pour les facilitateurs afin d'avoir des formations sur les systèmes. Et l'année prochaine, nous comptons l'adapter pour d'autres parties. Prochaine vidéo, s'il vous plaît. Donc voilà l'idée de ce dont nous voulons parler. Nous voulons parler de ce CMS, est-ce que c'est des innovations, quelles sont les innovations qui sont générées à travers ce système et comment est-ce que nous utilisons les évidences et qu'est-ce qui est disponible si vous voulez en savoir davantage. Ce MMS est basé sur cette capacité améliorée qui a été inspirée par une étude qui a été faite par le Center by Development and Policy Management aux Pays-Bas. Il y a quatre systèmes qui incluent de produire des résultats, de produire des résultats durables, d'avoir les systèmes sur la génité, mais également, c'est d'apprendre et de s'adapter, et particulièrement la détermination, l'autodétermination. Donc, cet outil et ce cadre nous aident à être les NGOs et les CSO à identifier ce qui est nécessaire en matière de développement des capacités en temps opportun. Prochaine vidéo, s'il vous plaît. Diapo, oui. Quelles sont les innovations? Donc, nous sommes vraiment ravis que ce n'est pas un outil de mesure des capacités. Ce n'est pas quelque chose qu'une fois vite fait. C'est un système d'apprentissage et de surveillance des données probantes, et cela change le contrôle et la formation à l'organisation. Et c'est basé sur les utilisateurs. C'est centré sur la vision de l'ONG et pas sur ce que nous, on voudrait créer. Cela réduit l'index d'urgence qui étayent la performance et donnent des notes de priorité afin que nous puissions mettre en priorité les besoins les plus urgents. Cela montre-nous également quels sont les facteurs déterminants de la performance. Qu'est-ce qui aide la performance ou qu'est-ce qui ralentit la performance? Ensuite, nous avons des analyses des données en temps réel. Cela laisse l'organisation identifier quelles sont les sources appropriées et les utiliser en tant qu'évidence et de les vérifier extérieurement. Cela intègre l'évaluation et le remboursement des capacités. Il y a des plans de 100 jours avec des suivis réguliers et se focaliser sur ces déterminants. Donc, prochaine diapo. De plus en plus, nous croyons vraiment que cela reflète les principes de projet de politique de développement des capacités de l'OECD et les critères de CBLD. Cela s'appuie sur la pensée systématique, la complexité, la résilience. Et cela, vraiment, s'appuie sur les connaissances relatives au pourquoi et comment ces changements en matière de développement des capacités se produisent. C'est de savoir également quelles sont les bonnes performances, qu'est-ce qui les crée et comment changer s'il y a des choses qui ne marchent pas. Donc, c'est très important d'avoir de la flexibilité en ce qui concerne le calendrier et la fréquence des collectes de données. Mais, prochaine diapo, je vais maintenant passer la parole à Errol qui va vous parler des détails du CMMS maintenant. Ok, merci beaucoup tout le monde. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. On n'est pas sur la bonne diapo, par contre. Nous devrions avoir une autre analyse. Bon, mais je vais vous expliquer vite fait, vous expliquer quelles sont les mesures et je vais vous donner des détails. Donc, comme Meg l'a dit, le système est centré sur six capacités générales que l'on appelle les domaines de capacité. Et les domaines de capacité montrent le cadre d'amélioration que Meg a déjà présent. Sous chaque domaine, il y a une série de pratiques que l'on parle, les déclarations de pratique ou pratique. Et l'idée est que nous essayons de trouver de la performance qui soit observable plutôt que des potentiels de la performance. Donc, l'idée est de travailler en discussion avec nos collègues, de noter les déclarations qui ont été faites. Et ces déclarations sont faites sur des feuilles Excel, mais on veut surtout vous montrer généralement comment ça marche. Donc, il y a une série de déclarations brèves qui décrivent la performance. Et après, on voit ce qui se passe. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ensuite, on se concentre sur les résultats que nous avons obtenus. Et ces résultats sont basés sur trois genres d'informations que l'utilisateur nous donne. Et il y a des modèles et les modèles génèrent des résultats. Donc, l'utilisateur, au cours d'une discussion, va noter la pratique. Qu'est-ce qu'on fait au cours de cette pratique? L'utilisateur ensuite détermine si cette pratique est importante en fonction de l'objectif qui est recherché. Puis, les facteurs sous-jacents qui déterminent la performance. C'est le fait que les gens ont besoin d'avoir la connaissance et les talents. Donc, il faut que les responsables soient conscients quels sont l'objectif recherché. Et ça, ce sont ce qu'on appelle les drivers. Donc, l'utilisateur, en consultation avec d'autres, donne une note à la pratique, détermine sa priorité. Puis, individuellement, donne une note à la cause de cette performance. Et puis, le modèle va automatiquement générer un index d'urgence. Est-ce que c'est super urgent qu'on travaille sur ce sujet tout de suite? Est-ce que ça serait bien si on travaillait sur ce sujet? Ou en ce moment, on peut laisser tomber et attendre et faire autre chose qui soit plus en priorité? Prochaine diapos, s'il vous plaît. Donc, le modèle Excel est un outil qui génère plein d'informations. Et ce que c'est la fin, c'est permettre à l'utilisateur de voir ses notes de plusieurs façons. Par exemple, en tant qu'utilisateur, je peux décider de regarder toutes les pratiques que j'ai mises en priorité. Et le modèle Excel va nous faire une liste. Et peut-être ce que je veux voir, c'est où sont mes ressources, où est-ce que mes ressources sont le mieux utilisées. Et le modèle me montrera ça. Donc, ce sont des filtres ou des façons différentes d'étudier les données. Et ce qui est très intéressant sur ce modèle, comme je l'ai dit déjà, c'est que cela génère des analyses en temps réel. La discussion est finie. Les données sont entrées dans le système. Et automatiquement et immédiatement, l'analyse commence. Et les utilisateurs, une fois qu'ils ont mis toutes les informations et les sondages, sont capables de comprendre où chaque pratique se trouve en ce qui concerne la priorité et l'urgence de chaque pratique. Et quelles sont les causes de cette performance. Prochaine diapositive. Donc, ça, c'est une idée, bref, de ce que l'utilisateur verrait dans Excel. Et c'est très visuel. Donc, il n'y a pas de chiffres et des listes, mais c'est plutôt codé par couleur ou par drapeau. C'est très visuel qui montre à l'utilisateur instantanément où sont nos forces, où sont nos atouts, où sont nos faiblesses, où il peut y avoir de l'amélioration, où sont les choses qui soutiennent la performance ou ce qu'il faut changer. La chose la plus importante à faire quand je pense à ce système, c'est non seulement cela nous montre ce qui est, mais pourquoi nous avons obtenu ces résultats. Donc, les utilisateurs peuvent se concentrer sur les causes de la performance et pas seulement la capacité ou la capacité potentielle de cette performance. Donc, nous allons changer de diapos maintenant. Nous avons parlé auparavant que c'est un système basé sur les évidences. Et quand j'utilise le mot système, je voudrais vous montrer comment c'est utilisé. Les évidences sont intégrées dans le système après le premier lancement du système. Donc, l'utilisateur ou l'équipe d'utilisateurs se donne une note sur leur performance. Donc, si vous notez votre performance, il y a trois niveaux. Au niveau le plus bas, vous n'avez pas besoin de montrer des preuves pourquoi vous avez un problème. Mais si votre performance est notée au-dessus de là, vous allez alors avoir une liste d'évidences qui va être examinée et notée en fonction de la façon dont ces évidences soutiennent votre objectif, ces preuves soutiennent votre objectif. Donc, l'équipe décide alors quoi faire en fonction des notes qui ont été obtenues. Ce qui est important, c'est que lorsque les preuves sont notées, et c'est indépendamment du fait que la preuve est appropriée dans cette pratique, mais si la preuve est montrée ou manifestée par cette organisation. Donc, cette preuve va être utilisée de temps en temps avec le système de surveillance dont je vais parler dans une seconde. Donc, voilà quel est le processus. Et comme vous pouvez voir, vous voyez l'ampoule électrique qui est en train de briller. Donc, il y a la préparation, bien sûr, où l'équipe détermine quel est l'objectif à atteindre, ainsi que la façon dont nous allons y arriver. Ensuite, il y a la schématisation et de pouvoir donner une note à la déclaration. Et puis, éventuellement, vous allez passer au cœur du système. Et ce cœur est le renforcement et la surveillance. Et voilà où il y a le plan de 100 jours. C'est là où nous proposons le plan des 100 jours. C'est là où les preuves sont présentées et passées en revue. Et c'est là où, éventuellement, des nouvelles notes sont données. Et c'est un cycle de 100 jours afin de renforcer et de surveiller les données. Et ça peut être un cycle de trois ans qui va coïncider avec la vie d'un... Ou ça peut être un cycle plus court si l'organisation pense que c'est important. Et la dernière chose dont je vais parler, c'est que Meg Mansion a dit que c'était un système basé sur les utilisateurs. Alors, je voudrais souligner comment c'est un système centré sur les utilisateurs. Ce sont les utilisateurs qui désirent quelles sont les priorités, qui choisissent les preuves. C'est l'organisation ou les utilisateurs qui développent le plan de 100 jours. Et ce sont les utilisateurs qui déterminent la façon dont les drivers vont être renforcés afin d'avoir une meilleure performance. Donc, nous allons maintenant passer à la dernière diapo. À ce moment-là, où est-ce qu'on en est? J'ai souligné les projets que nous avons fait jusqu'à maintenant. Nous avons en fait créé des systèmes pilotes et nous avons des preuves de concepts. Nous sommes à la dernière phase de notre guide des utilisateurs. Nous sommes en train de faire des formations virtuelles. Et j'espère que le système, l'année prochaine, sera modifié et adapté à un autre groupe de parties prenantes ou d'utilisateurs. Par exemple, une clinique ou un service gouvernemental. Nous sommes ravis que vous ayez eu le temps et que vous étiez intéressés à notre travail. Et nous attendons vos questions avec impatience. Merci, Megan Merle. Maintenant que nous avons entendu parler de cet outil, Diffa voudrait partager ses expériences avec le renforcement des capacités, avec l'outil de RECAP. Nous avons des recherches de données sur leur expérience avec l'évaluation et la planification des capacités pour D4L, avec USF, la population de santé du Nigeria. C'est un centre de bio-specialisation et ce sont des biostatistiques avec un intérêt dans la santé reproductive et sexuelle et aussi la santé maternelle et pédiatrique et la nutrition et le planning familial. Et sa carrière s'est étendue sur tout ce qui était académique, la consultation. Et en 2022, il s'est joint à DRMC. Actuellement, il est le directeur de projet pour les États-Unis, le Nigeria, HPN et l'évaluation multiactivité. Damson, je vous passe la parole. Merci, Jessica. Bonjour à tout le monde. Et pour ceux qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, c'est l'après-midi. Nous avons vu des organisations qui ont tiré un bénéfice de cette collaboration. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Oui. Donc, nous allons récapituler comment RECAP s'appuie sur D41 et d'autres organisations en utilisant cela comme outil. Cet outil était pour mesurer les capacités de recherche et d'évaluation, pour conduire des capacités techniques et managériales pour la conduite de recherche et d'évaluation et aussi pour la prise de décision. Ensuite, nous avons créé, ça c'était pour avoir une organisation concrète et lorsqu'il y a des lacunes au niveau des informations, qui visent à recevoir des récompenses directes, des produits. Et c'est une bonne chose, cette capacité où il y a eu cette collaboration, à bénéficier de cette collaboration. Diapo suivante, s'il vous plaît. OK. Ici, je vais donner quelques exemples de BMC, de DRMC, qui a bénéficié de cette collaboration. Comme je l'ai dit, Alia, c'est quelque chose qui est basé au Nigeria. Et nous avons vu l'évolution de ces activités de partage de fonds au Nigeria. Et en gros, cela a été sélectionné. Nous avons utilisé l'outil RECAP pour renforcer les capacités, également les capacités de dépense. Et cela a été complété et cela a renforcé les organisations. Nous avons eu une formation qui a été soutenue par cette organisation. Diapo suivante. OK. Ici, nous avons une vue pour certaines des évaluations que nous avons faites. Donc, ici, je voudrais parler des résultats. Dans ce domaine, nous avons partagé les informations. Et donc, c'est l'intégration des différents sexes. Et de là, nous pouvons dire qu'à droite, vous allez voir certaines données du domaine 5.2. Encore une fois, c'est la dissémination. Et en tant qu'individu, il y a eu beaucoup de stratégies de socialisation, de production. Mais nous n'avons pas fait ces choses. Certaines choses que nous voyons, nous devons… L'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais. Il est très difficile d'entendre ce que dit l'intervenant. Donc, nous n'avions pas d'outil adéquat pour ce faire. En ce qui concerne l'intégration des sexes, cela dépend vraiment de ce que valent les gens. En gros, nous avons notre propre règle pour désagréger ces données par sexe et nous concentrer sur l'inclusion des données. Je pense que nous le faisons très bien ici. Et la plupart du temps, nous le faisons, mais cela dépend vraiment de ce que le client veut. Il y a toujours l'option d'intégrer le sexe et de diviser dans nos analyses, surtout au niveau des recommandations. Et nous avons publié… Nous devons suivre ce que veut le client. Nous ne pouvons pas poser de questions quant à leurs instruments. Et en tant qu'organisation, ça n'a jamais fait partie de ce qui avait été fait, certaines des organisations ou certains clients. Et cela dépend du contexte de l'analyse. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Oui. Donc, il y a des choses qui ont été adoptées en termes de cette collaboration. Donc, c'est le cadre de renforcement institutionnel. Donc, nous avons dû donner la priorité aux besoins. Et donc, c'est également de mettre en priorité les lacunes à surmonter en termes des capacités et du financement. Diapo suivante. Alors, j'essaie de montrer la cause de cette collaboration. C'est l'approche, le processus. L'approche qui a été adoptée, c'était d'apprendre en agissant. Et ça, c'est d'incrégérer la formation à chaque étape du processus d'évaluation. À travers une implication collaborative dans de réelles activités d'évaluation, nous avons utilisé D4A. Et donc, cela donne un soutien collaboratif. Et nous nous impliquons dans les activités de développement des capacités en fonction des besoins qui ont été exprimés. Et nous essayons de créer un environnement et nous assurer que nous avons un plaidoyer adéquat pour toutes les parties prenantes. Et nous avons des activités de développement. Et à tout moment, nous allons fournir un guide. Et donc, nous allons faire ça en termes de capacités locales. Et nous allons essayer d'adhérer à la vision du mouvement. En juillet 2022, nous avons créé une collecte de données à travers un examen collaboratif des processus et outils de collecte de données. Et nous avons développé cela grâce à des gens qui avaient l'opportunité de participer au développement de ces outils. Et bien entendu, il y a eu une formation sur la collecte de données. Et à travers l'administration de cela. Ensuite, en septembre 2022 jusqu'à janvier 2023, nous sommes livrés à l'analyse de données. Et ceci a comporté une formation en personne à l'analyse de l'analyse qualitative. Et aussi, nous avons développé en collaboration des livres de code et un entlogage, ainsi que des données qualitatives. Nous avons aussi eu des séances de formation virtuelle pour analyser la thématique et pour rédiger les différents mémos. Donc, l'expérience était comment utiliser ces données et ça faisait partie des preuves de collaboration. Donc, lors de la formation, de la session de formation, cela a été fait pendant un certain temps. Et tout le monde était donc impliqué dans ces données qualitatives, ainsi que le codage de ces données qualitatives. Nous avons vu les différents systèmes de codage dans les différents états et cela faisait également partie de cette partie. Nous avons aussi eu ces formations que nous avons pu faire en toute confiance. Et ensuite, les présentations ont été faites au niveau du codage. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Ah, ok. Alors, ça, c'est ce que nous avons tiré. Les bénéfices que nous avons tirés de cette collaboration. Et il y a eu quand même quelques défis à ce niveau-là. Nous avons utilisé un outil participatif pour gérer le changement. Donc, nous avons utilisé l'outil RECAP, ce qui a permis à DRMC d'identifier et de plaider pour leurs propres priorités en termes de renforcement de capacité. Et tout le monde devait être… c'était aussi une approche clé. Du côté des défis, il y a eu des intérêts qui étaient en concurrence en termes de chronologie des activités. Le besoin de… il fallait avoir suffisamment de temps pour renforcer la capacité de manière efficace. Et parfois, ça peut être en conflit avec les lignes de temps de projet et les expectations des donateurs. Il y a aussi des défis qui étaient liés à la collaboration à longue distance. L'analyse collaborative et la dissémination ont posé des problèmes à cause du fait que l'on comptait essentiellement sur une communication. en distanciel pour collaborer, pour avoir un programme de mentorat et pour apprendre. Un autre défi, c'était de mesurer la performance, qui est plus difficile que d'évaluer la capacité latente. Et cela a été fait par une surveillance très étroite de la performance, des améliorations. Et au fil du temps, cela peut poser un problème, surtout après que la relation contractuelle et l'évaluation sont terminées. Et donc cela peut… et cela a apporté une méthodénalogie de changement la plus importante. Une autre cotation, c'est oui, cela est concentré essentiellement sur les éparations futures. Encore une fois, l'interprète s'excuse, mais le son est très mauvais. Il est très difficile d'entendre l'intervenant. Donc cette analyse fait partie de cela. Nous avons reçu des diapos suivantes, s'il vous plaît. Diapos suivantes. Ok. Afin d'accéder au… nous devons voir les personnes à cet appel qui voulaient avoir… si vous voulez davantage d'informations, je vous ai donné le site internet que vous pouvez consulter sur la façon d'utiliser l'outil RECAP. Et cela est aussi avec le paquet. Diapos suivantes. Merci de votre attention. Et maintenant, je vais repasser la parole à Jessica. Jessica, allez-y. Merci, merci beaucoup. Je vais même passer la parole à Liz Menor, qui va être le modérateur de la session questions-réponses à vous. Merci, Jessica. Merci beaucoup à nos présentateurs qui, maintenant, vont être les membres de notre panel. Ce que je vais essayer de faire, c'est que nous avons quelques questions que nous aimerions donner aux membres de notre panel afin qu'ils puissent y répondre. Et je vais vous demander de poser vos questions dans la section Q&A qui est sur le menu de Zoom. Il y a une section Q&A et vous pouvez voir les questions que tout le monde a posées. Et il y en a qui sont plus axées sur quelques outils en particulier. Donc, vous allez pouvoir voir tout ça. Et maintenant, nous aimerions poser des questions à nos membres de notre panel en ce qui concerne les politiques de localisation, ainsi de parler de l'amélioration des capacités. Dans la première question que j'aimerais poser à notre membre du panel, USAID et d'autres donneurs vont changer leur financement et les rôles de leadership aux acteurs locaux. Donc, quels sont les facteurs à considérer afin de pouvoir faire ceci? Donc, je vais maintenant demander aux membres de notre panel de répondre à cette question. Peut-être que je peux demander à Beryl ou Meg, est-ce que vous voulez commencer à répondre à cette question? Oui, bien sûr, je serais ravie de le faire. Je crois qu'un des problèmes principaux auxquels nous devons faire face, c'est de mettre l'utilisateur ou l'organisation, de les mettre en charge, tel que afin de trouver des preuves, donner des priorités à ces preuves, de travailler sur le plan. Les politiques se concentrent surtout sur le fait que les organisations, les utilisateurs sont propriétaires de ce système. Mais des fois, il est difficile de transférer les outils afin de pouvoir déterminer quelles sont les capacités. Et des fois, c'est difficile de savoir s'il n'y a pas suffisamment de données de la part des utilisateurs. C'est difficile de savoir quelle est la priorité de ces données. Donc, il faut faire des exercices afin de pouvoir se fixer des objectifs. Et tout ce qui suit est basé sur les objectifs de l'utilisateur. Donc, je crois que le problème principal que nous avons, c'est de pouvoir mettre les utilisateurs et les organisations en charge en ce qui concerne de définir les capacités et de pouvoir répondre aux capacités qui sont le plus alignées à leurs objectifs communs. Et je suis sûre que tout un tas de personnes vont avoir des commentaires là-dessus également. Merci, Béron. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose? Oui, 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 oui. Mais elle a fait un très bon travail à expliquer tout ça. Mais je crois que la transition est difficile quelquefois. Nos systèmes de surveillance des capacités ont tendance à se concentrer sur les structures et les systèmes. Et beaucoup de descriptions des fonctions, etc. sans vraiment comprendre quelles sont les capacités et quelles sont les causes de celles-ci pour l'organisation. Donc, c'est un changement de localiser afin de pouvoir diriger le financement. Et c'est vraiment un saut immense quand les utilisateurs et les organisations locales sont en charge de ce système. Donc, nous espérons que ce système les aidera à surmonter ces challenges. Mais il y a des challenges, il y a des défis. Oui, absolument. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter en ce qui concerne le recap? Bon, Samson. Samson, si vous êtes en train de me répondre, votre micro ne doit pas être allumé. Mais si vous n'avez rien à dire, faites-le-moi savoir. OK. Donc, maintenant, nous allons avoir une autre question. Et c'est une question dans la section questions et réponses que nous aimerions poser. Nous avons entendu parler à l'introduction du webinaire comment nous sommes capables de déterminer et quels sont les outils disponibles afin de pouvoir renforcer les capacités. Donc, en pensant à ça, il est quelquefois difficile de mesurer la performance et que la performance est en résultat direct avec le renforcement des capacités. Donc, quelle est votre expérience avec ces utilisations et comment est-ce que vous pouvez mesurer l'amélioration de ces capacités? Donc, est-ce que j'ai vu que quelqu'un a allumé son micro? Donc, je crois que c'est à vous alors, puisque votre micro est ouvert, de répondre à cette question. Donc, vous voulez que je réponde? On essaie de répondre aux questions qui étaient dans le chat, si c'est possible, ou dans la section Q&A. Donc, nous allons maintenant nous concentrer sur la première question qui a été posée par Ashley Souza, qui nous demandait comment est-ce qu'on peut mesurer l'amélioration des performances? Est-ce qu'on peut utiliser Recap ou CMMS afin de pouvoir mesurer l'amélioration des performances? D'après mon expérience, le fait de mesurer l'amélioration des performances peut être fait en collaboration et peuvent avoir des bénéfices certains. à IAMC pendant longtemps, nous avons refusé de répondre aux propositions de demandes de recherche parce qu'il faut avoir une analyse des capacités afin de pouvoir le faire. Et j'ai étudié avec confidence les recherches sur le sujet et les capacités qui ont été utilisées grâce à cette collaboration et les capacités qui en ressort peuvent être utilisées. Il y a des personnes qui posent des questions. Et j'ai vu que Jessica a essayé de répondre à cette question. Et peut-être que je vais ajouter mon grain de sel à cela également. Marilyn et Meg, est-ce que vous voulez répondre à la question qui concernait les mesures de l'amélioration des capacités? Oui, je crois que si MMS mesure la performance aussi bien que la capacité parce que chacun des déclarations ou des pratiques, des comportements montre quelles sont les bonnes performances, quelle est la gestion financière. Ce n'est pas nécessairement tous les manuels et tous les autres outils. mais il faut avoir des rapports qui soient faits en temps opportun et qui soient précis afin que l'organisation puisse les utiliser ou que cela aussi obéie aux exigences de USAID. Donc, cela dépend du contenu, mais l'idée est d'avoir des déclarations de la performance. Il y a plein d'exemples et nous croyons vraiment que cela ne se laisse pas embourber par les structures de capacité, mais nous montre quelle serait une bonne performance dans ces secteurs. Quelqu'un va ajouter quelque chose? Oui, une chose. Tous les comportements qui sont surveillés et qui sont notés en ce qui concerne le CMMS sont tous observables. Et ça, c'est très important. C'est très important pour nous parce que ce n'est pas seulement des constructions théoriques en ce qui concerne la performance, mais également des comportements qui peuvent être observés et qui sont alors très faciles. Donc, des données peuvent en être retirées afin d'avoir des discussions et ce n'est pas seulement des capacités théoriques. Donc, on a fait la distinction qui a été faite par d'autres entre que les autres ont fait également, qui sont quelles sont les capacités latentes, ça veut dire est-ce que vous êtes capable de le faire et puis à comparer avec les preuves documentées qui, mais nous, nous nous concentrons surtout sur tout ce que les organisations accomplissent et ce que l'organisation a fait afin de pouvoir obtenir les résultats qu'ils ont obtenus. Merci, Béron. Et je voulais, nous faisons de notre mieux afin de pouvoir répondre à autant de questions que possible, que ce soit maintenant en direct ou en répondant par écrit. Oui, mais il y a des questions dans la section Q&A et j'ai mis dans la section Q&A la réponse à des questions qui vous dirigeront directement vers le site Internet qui a les réponses. Donc, nous allons avoir une dernière question, c'est quel genre de commentaires avez-vous reçu en ce qui concerne les résultats financiers et du service du personnel. Les services financiers ainsi que le service du personnel sont obligés d'utiliser ces outils. Donc, je vais voir si Béron l'emmène en quelque chose à ajouter. Oui, nous croyons que le système et les preuves de conseil peuvent être faits pour les six heures de préparation. Il y a du travail préparatoire à faire, mais ça peut être divisé en plusieurs jours, mais c'est de quatre à six heures qui sont faites au cours d'une réunion avec un projecteur et des feuilles Excel et la surveillance est faite tous les cinq ou six mois et ça, ça prend une ou deux heures. Donc, c'est bien moins de travail en ce qui concerne pour les services financiers, le service du personnel. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? La seule chose que j'ajouterais, moi, en ce qui concerne le travail qui est nécessaire, c'est que le modèle vous donne les analyses automatiquement. Ça vous donne en temps réel ce qui doit être fait et avec la plupart des outils, il y a un interlude entre le moment où vous notez, où vous mettez les données dans le système et le moment où l'analyse vous est donnée. Mais ce système fait les analyses et vous montre de suite ce qui a besoin d'être fait. Merci, Béron. J'aimerais voir, Samson, si vous avez quelque chose à ajouter au cas où, en ce qui concerne le service financier ou les services du personnel, les ressources. Je crois qu'à faire de pouvoir utiliser cet outil de façon efficace, c'est d'être, de se préparer et d'être engagé. Donc, je recommanderais à ce que les gens aient un point de vue nouveau en ce qui concerne cet outil et l'utilisent différemment qu'ils utilisent les autres outils auparavant et qu'ils soient prêts à adopter un nouvel point de vue. Je ne peux pas vous donner vraiment des commentaires en ce qui concerne le service financier ou le service du personnel en particulier, mais parce que je ne connais que l'outil lui-même. Donc, je m'excuse. Merci. Nous avons des informations là-dessus qui sont dans l'outil Recap et cela peut dépendre en fonction de la façon dont l'organisation veut utiliser cet outil ou s'ils le font avec un facilitateur ou s'ils le font au sein de l'organisation. Mais je vais mettre dans le chat les informations qui sont contenues dans Recap ou vous pouvez me contacter. Donc, nous n'avons plus le temps. Je veux maintenant remercier tout le monde qui a été resté avec nous ce matin, Barbara et tous les présentateurs, Sally & Mac, qui nous allaient à être organisés. Et merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Barbara, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter en conclusion ou des commentaires que vous voulez faire ? Merci beaucoup, Liz, et merci à tout le monde de vous être rejoints. Nous, nous apprécions vraiment votre participation active et vos commentaires. Et merci à nos panélistes. Merci, Barbara. Et je voulais aussi m'assurer que j'amène les gens vers la politique de renforcement qui arrive, le forum qui va être organisé par USAID. Et je vais mettre aussi mon email dans le chat si vous avez des questions spécifiques sur Recap. Et donc, ce même est son email en ce qui concerne Recap. Merci de vous être rejoints aujourd'hui. Nous vous enverrons notre enregistrement de ce webinaire dans la semaine à venir et passez une bonne fin de journée. Merci, merci. 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 Merci.